Salut à tous les voyageurs littéraires ! Changement de cadre aujourd'hui ! Et oui, il y a de la neige ! Alors comme vous pouvez vous en douter, je ne suis plus en Nouvelle-Calédonie, non, je suis au Québec, en Amérique du Nord. Et je voulais profiter à l'aune de ce voyage pour faire quelques petites vidéos pour vous. Qu'est-ce que lisent les Québécois ? Allez, on va tout de suite, micro en main, chercher notre premier lecteur. Bon ok, je n'ai pas trouvé mon premier lecteur, mais je ne désespère pas. Allez, encore un essai ! Bonjour Marianne et merci de nous accueillir chez toi. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire si tu es une Québécoise ? Une pure et vraie Québécoise ! Ma vidéo en fait va s'intéresser aux habitudes de lecture des Québécois. Et je voulais savoir si tu lises des livres de temps en temps, puisque je vois que tu en as un dans la main. Alors oui, donc quand j'ai des moments de livres, je me permets de lire des petits livres. Alors ce n'est pas des grosses briques, mais ça c'est très bien. C'est de la littérature québécoise ? Oui, exactement. Donc c'est un livre qui a été écrit par une auteure québécoise, Dominique Forty. C'est Les villes de papier. C'est quel genre de livre ? Alors c'est un livre qui raconte une histoire sur une poète, alors au 20e siècle. Puis Dominique Forty, elle a repris les poèmes et tout ce qu'elle a pu assembler de ce qui restait de cette poète. Ça raconte vraiment la vie du personnage principal, qui est Émilie Dickinson. Donc du coup, c'est une histoire réelle. Est-ce qu'il n'y a que des poèmes à l'intérieur ? Alors l'auteur qui a décrit la vie d'Émilie Dickinson, donc vraiment de son enfance jusqu'à sa mort. Puis il y a seulement des petits récits, alors un peu partout dans le roman, qui décrit les poèmes d'Émilie. Et est-ce que ces récits forment des étapes précises ou est-ce qu'ils sont assemblés de façon aléatoire ? Ils sont vraiment décortiqués, parce qu'en fait, Émilie c'était vraiment un personnage très mystérieux, puis elle ne voulait pas en fait que ses poèmes soient divulgués. Donc elle les cachait de manière vraiment aléatoire dans la maison. Alors Émilie, elle était très secrète. Son souhait, c'était qu'on brûle tous ses poèmes à sa mort. Puis si je ne me trompe pas, c'était un de ses frères qui a récupéré tous ses poèmes, qui les a assemblés après sa mort et c'est tout ce qu'il a gardé lorsqu'elle est décédée. Elle écrivait, Dominique, elle était vraiment fascinée par cette manière d'Émilie, d'être un peu innocente, réfléchir un peu comme une enfant. Elle était très, très seule. Elle aimait beaucoup s'isoler, donc dans sa chambre. Elle sortait vraiment de chez elle et tout, donc ça lui permettait de... C'est de cette manière-là qu'elle s'inspirait, puis qu'elle enchaînait sur des poèmes et voilà. Est-ce que tu as lu d'autres livres de Dominique Forty ? Non, alors c'est le seul roman de Dominique Forty que j'ai lu à ce jour. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai bien l'intention d'enchaîner après ma lecture, le deuxième tome. Alors comment est-ce que tu as entendu parler de ce livre, « Les villes de papier » ? Ça, c'est très intéressant comme question, Jean-Victor. C'est une journée où on a décidé d'aller au salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ça se situe dans notre ville. Puis c'est vraiment un endroit où est répertorié tous les auteurs, autrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis également une exposition de plusieurs auteurs qui décèdent d'y participer. Voilà, on rentre et on essaie de choisir un livre pour chaque enfant. J'ai eu envie de me trouver quelque chose qui allait me captiver, mais je ne savais pas trop sur quoi j'allais m'enligner. Donc j'ai vu ce livre, puis c'est vraiment la page couverture qui m'a interpellée. Je la trouvais très belle d'ailleurs. Je me suis approchée de cette personne, puis elle m'a donné davantage d'informations sur le livre. Puis je trouvais, quand elle parlait du personnage, le personnage était attachant plutôt, puis voilà. Merci beaucoup pour la présentation de ce livre, et j'espère trouver d'autres Québécois aussi passionnés que toi pour la lecture. Allez, au revoir les voyageurs littéraires, à une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada